Je m'appelle Marille, je fais partir des porteurs du projet de la caserne bascule à Jouani. Je suis arrivée ici par un parcours fertile en faisant un parcours de coopération fertile de deux mois et j'ai décidé d'y rester parce que j'ai trouvé le lieu collectif dans lequel j'avais envie de m'engager. Donc à la suite de ce parcours fertile au sein de la CASBA, on a été plusieurs à avoir envie de monter un lieu qui cumulerait lieu de vie et lieu d'activité avec peut-être un investissement plus pérenne sur du long terme et en parallèle de ça j'ai reçu l'information qu'il y avait donc la pépinière des oasis qui se lançait et je me suis dit mais c'est génial en fait d'aller à la pépinière des oasis tout en ayant déjà plus ou moins un collectif. L'idée c'est que ça permet de nous structurer et de nous mettre beaucoup plus de concret dans la réalisation de ce projet. J'ai vécu des week-ends, des week-ends d'immersion tous et tous ensemble où on avait vraiment de l'interconnaissance, une envie commune avec des personnes qui avaient quand même des projets à des stades complètement différents. J'ai vécu aussi des séjours en immersion, je pense que pour moi ça a été l'un des plus importants, c'est l'un des plus marquant parce que ça m'a permis vraiment de découvrir des profugés complètement différents, des gens complètement différents, des modèles de projets différents. C'est aussi le lieu où tu vas rencontrer des personnes qui ont ces mêmes envies. Je sais que moi par exemple dans ma pépinière il y a des gens qui se sont rencontrés dans la pépinière et qui finalement font un projet parce qu'ils se sont rencontrés dans cette pépinière. Il y a aussi des personnes qui étaient venues en disant moi je viens pour ce projet là et qui avait l'air hyper solide au départ et qui ont finalement ce projet ne s'est pas réalisé. Moi personnellement j'en fais partie. Le projet pour lequel je suis venu dans la pépinière s'est pas réalisé mais j'ai eu aucun regret parce que voilà ça me fait aussi développer ce réseau dans lequel moi je m'épanouis. Cet parcours de pépinière c'est une première marche. Après ne pas s'arrêter à ça et continuer à découvrir ces milliers maintenant d'écolieux qui existent. Moi j'en ai visité plein d'autres. Je suis toujours avide d'en découvrir encore plein d'autres quoi.